hello hello bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Earthstone pour ceux qui me suivent sur twitter vous êtes au courant c'est la journée où le jeu me dit on veut bien que tu montes mais à condition que tu fasses pas trop de trucs etc voilà j'en perds mes mots je deviens fou non juste pour la petite histoire en fait ce matin j'ai commencé à essayer de vous préparer des vidéos sur Earthstone donc en fait je suis à peu près sur Earthstone depuis un truc comme 9 heures c'est la quatrième vidéo que je vous tourne aujourd'hui sur Earthstone il se trouve juste que les deux premières vidéos que j'avais enregistré mon micro avait pas été bien configuré et c'était parti sur une autre source sonore donc ma voix n'était pas enregistré et donc je dis sur twitter ça fait deux heures que je fais du record dès que le truc il est pas parti je repars pour faire une vidéo sur le même deck fin sur l'un des deux decks et et à et à et à et à et à un moment où j'appuie sur le bouton pour une raison que je ne m'explique absolument pas la source sonore a switché je suis parti sur l'autre donc là normalement tout est bien tout est magnifique je vais quand même aller vérifier avant de voir la suite du coup on va partir sur du mage méca et pendant que la game se lance je vais voir si jamais tout fonctionne bien croiser les doigts pour moi les amis fin de toute façon si vous l'entendez c'est que ça a marché lol et bien joué sherlock oui oui vous avez enfin ma voix dans vos oreilles c'est magnifique ah donc du coup on se trouve on va se retrouver aujourd'hui avec du mage méca et je vous expliquer pourquoi du mage méca on va se garder une boule de feu même le défecteur on va le rajouter on va essayer d'avoir autour de vous le fait on va essayer de la garder pour pour le client sinistre si l'on peut pour essayer de le one shot le one shot au premier coup alors le mec d'entrée nous fait ça moi je m'en fous moi je te pose ça parce que j'ai je ne respecte rien alors en ce moment dans la méta méta hyper agro méta j'ai envie de dire hyper sale hyper pas propre hyper pas belle avec du mode c'est plus un plus un du coup ça va passer en deux trois ça va un petit peu l'embêter parce qu'il pourra pas sacrifier ses créatures avant donc du coup ça c'est bien ça c'est bien parce que le tour d'après il va très certainement faire un what un série vaille c'est un revive je m'attendais en fait à me ok alors je pense qu'on va faire on va faire il va une de ces deux là le problème c'est qu'après je fais quoi parce que je pars avec lui ça ça me va bien un revive le problème c'est que si jamais on fait ça on fait quoi d'autre faire un éclair de givre mais ça reste bof celle ci a de fortes chances le tour d'après d'être gérée du coup est ce qu'il faudrait pas faire le technicien maintenant et yolo face en fait je sinon je pourrais je pourrais ping et mettre celle ci au dessus mais le problème ce que je vais à c'est pas facile là non je pense qu'il faut yolo là ici il pourra pas me gérer mon bord il pourra pas me gérer mon bord comme ça à moins d'envoyer les quatre là dedans celle ci va vouloir la gérer de suite le détecteur s'en va à peu près il choisi de gérer l'autre ok du coup on va ping c'est là oh le rivage sur une oh c'est un vingé autant pour moi autant pour moi autant pour moi j'étais persuadé que c'était un revive en fait ah je me suis bien fait recte là du coup je pense qu'on va le gérer comme ça deux fois le tour d'après qu'est ce qu'il pourrait mettre pour 5 ans avec un régiment de bataille si jamais il ya un couteau qui tombe là dessus ah non il n'a pas de régiment de bataille pas là-dessus pas là dessus parfait oh j'espère que c'est pas encore un vingé on va voir que si c'est un vingé je peux quand même le trade je vais d'abord ping là dans le pire dans le pire je peux pièce boule de feu mais je reprends pas le board ça me plaît qu'à moitié d'un autre côté une fois qu'il a passé ces deux trucs on va d'abord voir ce que c'est voilà il n'a plus les secrets les plus embêtant il a passé les deux vingés donc là on est pas mal le tour d'après je pense que ça va partir sur un qu'est ce qu'on pourrait faire oh là là mais ils sont agaçants c'est pas là ils ont des réponses à tout tout temps en permanence je crois que je vais portail instable en espérant d'avoir un truc qui soit en dessous de 3 mana voilà parfait parfait j'hésite à mettre le à avoir le maître des rouages et mettre un point de vie en plus ici mais ça change pas grand chose parce que son bouclier divin est tellement fort là ce qui serait vraiment embêtant c'est qu'il fasse il règle tellement ce deck vraiment vraiment enfin c'est c'est de l'imbécilité en barre ok petit répandir prom ce que je pourrais lui gérer avec avec lui là dessus je peux pas faire une entité miroir ça me règle complètement mais celle ci va se faire gérer des plus facilement il va prendre plus en plus la débilité de la chose voilà bon c'est pas grave je craque un peu je craque un peu mais mais voilà fin le mec fait une sortie monstrueuse c'est c'est vivement vivement mais vivement que cette carte là se fasse nerf et elle est beaucoup trop forte quoi elle est vraiment beaucoup trop forte on n'a pas le droit d'en avoir deux comme ça dans le deck ça doit être à la limite elle pourrait rester aussi forte mais ça doit devenir une légendaire mais ils vont encore remettre comme à chaque fois ils vont remettre ils ont mis à six mois à nerfer lyroy là ils en mettent une autre enfin quelque chose qui change un petit peu enfin quelque chose qui change un petit peu dans l'autre côté on a un tour 1 on a un tour 2 on a un tour 3 je vais peut-être aller chercher un vrai tour 2 portail instant on va quand même le garder là c'est jamais des fois le portail instant peut faire des miracles bon en fait je fais une bêtise en fait j'aurais dû le jeter j'aurais dû le jeter lol 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 alors le match up contre prêtre je sais pas du tout je vais le découvrir à vous parce que je crois que depuis depuis aujourd'hui c'est le premier que c'est le premier que j'ai alors là la question c'est est-ce qu'il faut s'étaler ou pas faire un portail install je vais partir sur le portail oh mon dieu j'ai ETC mon dieu j'ai ETC oh je suis content de la voir en vidéo je crois que c'est la première fois que je pourrais jouer ETC on va faire du rock on va faire du rock j'hésite entre l'entité miroir et ça pour 4 il pourrait faire quoi pour 4 pour moi il pourrait rien faire en fait je pense du coup c'est quand même 5,5 ETC ah je je savais pas si c'était un dragon ou pas mais je me suis dit si jamais c'est un dragon ça va pas être cool ça du coup on va mettre ETC oh yeah on a eu quoi ? un fiche 4 points de dégâts vous piochez ok je pense que le prêtre dragon n'est pas un bon match-up parce qu'il va se mettre beaucoup de tonnes il a 6 tonnes dans le deck s'il a bien entendu tous les dragons ETC ce qui fait que je pense qu'il va vraiment nous posé beaucoup de problèmes voilà on n'a que 5 un fiche 4 points de dégâts c'est pas assez tac tac avec que l'entité miroir c'est un peu faiblard si jamais je fais rouage marteau et tchout tchout la nova sacrée qui pourrait me sortir le tour d'après il pourra pas forcément la gérer sinon parce que les 8 je les ai ici ou je les ai là avec un ping je fais 4 et ETC et un rouage je lui force vraiment la consacre ah quoi la nova non je pense que c'est mieux comme ça j'avais dit quoi ouais raté c'était pas celui-là que je voulais du coup on met plutôt le contre-sort pour éviter la nova pour préserver notre board voilà bon le mal déterré n'ira même pas dans mon deck puisqu'il est contré alors j'ai que lui en mécan on va juste le brain en fait faisant croire que c'est un autre contre-sort et c'est mon guerrier et c'est une classe et c'est bon sachant qu'il en a un aussi lui oh mais il a tué ETC alors est-ce que brick à broc est mieux je pense parce que là que je lui mette à 2 ou que je mette à 1 ça change pas en chose ça on va peut-être la garder pour plus tard du coup je pense qu'on va juste ping tac ça donne quoi ça donne plus d'attaque je préférais le garder pour un finish en fait qu'on pourra voir le tour d'après parce que si jamais il ne gère pas tout s'il n'a pas une deuxième baume de lumière on l'indicité miroir à faire le taf oh là vraiment je suis désolé la boule de feu qui arrive pile poil ouais on a une sortie parfaite on a une sortie on a une sortie nickel vraiment après après honnêtement je pense qu'on a une très bonne sortie je pense que le faudrait que je demande à midi ou au liège savoir si le prêtre est devant ou pas et je pense que basiquement le prêtre doit être devant en fait je pense qu'il a eu une très très mauvaise sortie en early ce qui fait que ça lui a permis de pouvoir de pouvoir sortir des trucs un petit peu plus qui peut plus calme en plus là ça m'embête parce que les parties se déclagent le soir est simplement parce qu'il ya beaucoup de mages de mages à gros est en fait alors tour 1 tour 2 on va essayer de chercher un trou on a beaucoup de chamans à gros en ce moment parfait tour 3 tour 4 c'est magnifique on peut faire ce que l'on veut tous les tours et et ce déclat il met à l'envers les chamans j'espère juste qu'on va se taper une game contre les chamans ça m'embête parce que sur les autres game je me suis tapé peut-être je sais pas je pense que facilement 40% des games c'est du chamans ouais bonjour bonjour monsieur jour bonjour 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 allô et allez qu'est ce que tu fais le chasseur t'allais te faire une tartine allez monsieur j'ai pas quoi refaire c'est en plus de ça on est allô allô bon bref ceci dit oui mais comme je disais pour le deck en ce moment dans le méta on a beaucoup moi j'ai rencontré beaucoup de 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 chamans face et les chamans face je pense que vous devez avoir un ratio du genre 75 80% ce que je les ai vraiment vraiment fait super mal le les les druides à gros je pense que ça l'autre du 60 40 les et les paladins secrets je pense que c'est du 55 45 parce que vous pouvez les prendre de vitesse et une fois qu'ils ont mis leur leur docteur passez au dessus avec avec vos burst bon partie totalement inintéressante nouveau ceci dit vous explique le deck dans le pire des cas si jamais la mec le mec ne se remet pas dessus et on offre à une ellipse maintenant pour partir à la prochaine game oh mon dieu il a touché ses cartes le monsieur s'est réveillé le monsieur s'est réveillé et bien monsieur tu t'es réveillé peut-être vraiment trop tard et tant pis pour toi parce que moi je suis un gros méchant il a touché ses cartes oh mon dieu il touche son pouvoir héroïque là j'ai envie de dire qu'on a pris tellement d'avancé sur la game que on va est ce qu'on va yolo face je lui mets combien je lui mets 6 de dégâts encore on va poursuivre l'agression en mode non respect non on va pas pièce le gnome mécanique parce que si jamais nous m'empêche explosif ça pourrait un petit peu nous reste donc voilà écoute tu t'es endormi quatre tours tant pis pour toi voilà c'est ça aussi le jeu le jeu c'est le mauvais esprit du coup si ça ça nous embête un petit peu je pense qu'on va l'éclair le ping on va face on a combien on a neuf on aura forcément repas platus ça ça reste en vie donc du coup là j'aurais peut-être du pièce portail instable j'aurais peut-être du pièce portail instable bon dans le pire des cas si jamais pour une raison ou une autre il arrive à gérer le board on fait pièce docteur boom gros lâcher les chiens des familles la base normal il devrait pas pouvoir tout gérer non ouais je pense que tu envoies deux chiens là dedans voilà merci ok ok ça me va ça me va aussi ouais plutôt enfin tout ça change rien parce que lui aussi tu vas sacrifier dans l'autre voilà et tu aurais dû le faire avant parce que si jamais tu l'avais fait avant t'aurais eu une énorme yenne ça qu'on traite toujours d'abord celle ci oh mon dieu il m'a clean to the board c'est c'est fort alors je pense qu'on ne va pas docteur boom parce qu'on va essayer de lui jouer les scènes là il est heureux de question que j'envoie une boule de feu là dessus après de l'autre côté il nous met 8 est-ce qu'il pourra avoir un létage est-ce qu'il pourrait concrètement est-ce qu'il pourrait avoir un létal il met neuf pour cette demande à il peut pas en fait il peut pas pour peu que j'ai deux bombes qui tombent bien et qui tombe sur sa tête je vois pas comment il pourra voir l'état le remarque ceci dit si jamais elle a une létale entre celle ci et et c'est tout à joie oh il va chercher le il va chercher le piège explot alors il faudrait que ça fasse 2 si ça fait deux dans sa tête on gagne donc du coup on va très d'ici j'espère que c'est pas un givrant si c'est un givrant on est mal on est mal on est bien quand même on est quand même relativement bien allez si ça fait deux on est bon si ça fait deux on est bon deux dans sa tête deux dans sa tête c'est un givrant mon dieu alors qu'est ce qu'on peut faire je pense qu'on va d'abord chercher un portail instable un kt ça peut être rigolo et j'ai des portails instable d'un autre monde aujourd'hui ouais j'ai des portails instable d'un autre monde juste parce que c'est fun ça voilà ça s'appelle le karma ça c'est à dire que j'ai eu j'ai eu de telles parties lamentables tout à l'heure j'ai eu de telles parties lamentables avec ses problèmes de récordes que du coup ça me fait bien plaisir d'avoir ce genre de truc là encore une fois avec le bug là dessus mais vous inquiétez pas on est bien on est bien deux étoiles et malheureusement par manque de temps puisqu'il va y avoir ma moitié qui ne va pas tarder à arriver je vais être obligé de vous laisser là on va juste faire un très 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 tour entre un retour très 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 rapide où je suis suffisamment speed parce qu'en fait j'ai envie que ça se passe vite mais en fait ça va pas forcément aller plus vite allez on va juste voir le deck très rapidement donc nous avons deux gnomes mécaniques mais parce que c'est un très bon tour 1 ça permet d'activer les maîtres des rouages c'est super fort ça permet des fois d'arriver gratis avec le méca téléporteur donc c'est très bien comme ça ça met des pièces qui vont permettre de pouvoir de pouvoir comment dire de pouvoir gérer un petit peu où le bord de vos créatures de de forcer des choix c'est à dire qu'on va pouvoir geler un adversaire fait une créature adversaire pour des fonds remonter une chez nous on va des fois pouvoir des fois on va pouvoir faire des serres choisir certaines créatures pour le voir les mettre en identification de milliers détachés sont vraiment très très forte dans les mécas donc celle ci très forte maître des rouages très très fort contre les chamans c'est très très fort si vous l'avez contre les chamans impératifs vous gardez maître des rouages et éclair de gira pourquoi parce que si jamais ça vous le posez t1 et que vous l'avez t1 très certainement le t2 vous allez avoir un méca téléporteur un aniotron ou un gnome qui va vous permettre de pouvoir avoir plus d'eux et de pouvoir gérer sa 1,3 la 1,3 du chamans face il faut l'avoir il faut la gérer dès le tour 1 quand elle est posée sinon après peut devenir une très grosse créature et après il va vous connaissez tout le beurre sur la tête et il va pas arrêter il va pas arrêter va pas arrêter et si vous l'avez pas l'éclair du givre et encore une fois très très fort parce que il appose instant le tour d'après éventuellement en fait pièce éclair de givre et on n'en parle plus de créatures est enlevée et quand cette créature n'est plus sur le board le deck est quasiment mort donc c'est vraiment pour ça que le taux de win rate est très très fort dessus c'est parce que c'est parce que voilà c'est super enfin voilà c'est très très fort et c'est surtout que le deck le deck ne perd pas d'efficacité au fil de la partie il est toujours en mode agression en prenant le board et donc du coup il oblige à votre adversaire venir faire les trades sur vos créatures et non sur et non sur sur votre tête ce qui ce qui est bien du coup b clair de givre portail instable je pense que c'est peut-être une sorte qu'on pourrait éventuellement enlever peut-être en garder qu'on me dit que le choc de flamme plus je joue le deck moi j'en suis convaincu dans cette dans cette configuration là peut-être qu'une intelligence des arcades serait peut-être mieux peut-être qu'un savant fou très bien parce qu'on joue quand même trois soirs donc peut-être qu'un savant fou ça serait pas une mauvaise chose ennuie au tronc parce que c'est très fort méca téléporteur parce que c'est c'est super fort on a tout le temps des méca dans la main donc ça permet de pouvoir vomir un petit peu sa main de faire venir arriver sur le plateau très 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 rapidement beaucoup de trucs le souffle neige mais parce que ça permet de pouvoir bloquer le druide ça permet de pouvoir bloquer le chasseur ça permet de pouvoir bloquer le paladin c'est très très fort donc faut pas s'en priver le contre sort c'est essentiellement contre les chamans et contre les contre les druides parce que souvent les sorts qui vont mettre qui vont vous mettre ça va être pour soit vous ne soit pour pouvoir vous cligner le board soit pour pouvoir vous mettre un létal donc dans les deux cas le contre sort est très très fort donc c'est peut-être pour ça aussi que le savant fou est pas forcément bien dans le deck parce que le contre sort on veut on veut choisir à quel moment on va le mettre et donc peut-être que peut-être qu'il 2 peut-être que ça va vous ça permettrait de je sais pas mais je sais pas faut que je le teste je ferai très certainement d'autres parties dessus entité miroir parce que c'est monstrueux en fait c'est monstrueux si jamais vous le positionnez bien comme tout à l'heure avec le prêtre là où j'aurais dû positionner pour son tour 4 et bien ça me permet d'avoir un dragon son dragon tonte qui aurait qui est super super fort donc ça ça peut faire le café le char araignée parce qu'il a des stats de fou pour 3 c'est une 3 4 c'est une très très bonne stat le technicien parce que comme on a souvent des des mécas sur le board et bien du coup ça devient une 4 4 pour 3 plus une pièce étachée donc c'est encore plus fort que j'ai enragé la boule de feu éventuellement pouvoir soit c'est un peu létal soit directement pour faire un étal soit pour pouvoir passer une tente on passe notamment au druide de la griffe chez le guerre et chez le chez le druide donc c'est très très fort le déchiqueteur piloté qui est pour moi le t4 le plus fort du jeu et l'explo maj qui est le t4 le plus fort du mage donc du coup on se prive pas on prend les deux c'est très fort le chevalier mécanique parce qu'on peut mettre plus un plus un un autre méca et que ça reste un body 5 5 c'est quand même super fort vous avez vu tout à l'heure tc c'est le même chose le choc de flammes j'en parlais tout à l'heure je suis pas forcément convaincu du choc de flammes savoir s'il faut le garder dans le deck moi il m'a pas été utile une seule fois depuis que je joue le deck aujourd'hui je pense qu'il peut être utile si des parties s'allongent un petit peu mais c'est vraiment un mois de roue de secours et j'aime pas trop les des gros de secours enfin j'ai pas trop les cartes de roue de secours parce que effectivement ça peut vous sortir de une game sur 30 ou le choc de flammes va faire la game voilà je suis pas convaincu honnêtement je vraiment pas convaincu du choc de flammes parce que je l'ai pas trouvé efficace une seule fois dans toutes les games que j'ai pu faire peut-être une peut-être une donc peut-être à changer le choc de flammes et puis dr boom parce que c'est pété et c'est surtout parce que les robots se sont aussi des mac des mecs donc il n'y a aucune raison de se priver on peut faire éventuellement un tour 10 quand on arrive à tour 10 parce qu'on y arrive rarement un petit dr boom et puis technicien derrière on a un board qu'il est qu'il est beau qu'il est joli donc voilà pour la décliste du du meca si jamais vous rencontrez beaucoup de chamans full face de dent de la tête c'est pas mauvais aussi contre les guerres contre les guerriers contre les druides et contre les paladins paladins secret paladins contrôle je pense qu'il vous si jamais vous n'avez pas une agression hyper forte en début de partie il aura le il aura le late game je pense qu'il gagnera sur la fin donc voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo a bien été bien enregistré avec le son la voix tout ça mais normalement oui parce que sinon cette vidéo je l'aurais pas diffusé sherlock tu es vraiment trop fort décidément allez passer une bonne fin de journée portez vous bien puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos chau chau